Coucou les poissons, je vous retrouve pour le taroscope du mois d'août en ce qui vous concerne. J'ai utilisé pour ce tirage le tarot Mucha, l'oracle divinator des cristaux de Judiol et les cartes des anges d'Asiel. Le tirage se décompose. Ainsi, vous avez le thème de l'amour pour les deux premières cartes. La première concerne les célibataires, la seconde concerne les couples et les deux dernières sont analysées ensemble pour tirer les énergies du mois. Pour les célibataires, vous avez la carte de l'étoile. C'est très simple, ça va aller très vite. Vous pourriez bien rencontrer votre hamster ce mois-ci. Les astres sont avec vous, vous êtes sous une bonne étoile. Si il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à foncer, c'est le bon moment. C'est de la réussite pour vous, les célibataires. En couple, vous avez le cavalier de dominier. Ça va nous dire que vous suivez le mouvement dans votre couple sans réellement vous impliquer. Vous vous inscrivez dans cette routine, ça vous va très bien. Il n'y a pas de passion. Vous ne faites pas de démonstration avec vos sentiments. Vous êtes bien avec votre partenaire, ce n'est pas le problème, mais vous ne faites pas d'effort pour lui montrer que vous êtes bien, pour lui montrer que vous l'aimez et que c'est la personne, une des plus importantes dans votre vie puisque c'est elle que vous avez choisi comme moitié. En fait, vous ne faites pas d'effort. Pour vous, c'est naturel. Elle est censée savoir que vous l'aimez. Les choses doivent suivre leur cours. Vous n'avez pas envie de la séduire, etc. Et c'est une erreur parce que votre partenaire peut se dire qu'au contraire, il fait des efforts pour deux et qu'à la fin, il en a marre. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui vous êtes bien et que vous l'aimez, montrez-lui tous les jours. Montrez-lui tous les jours parce que d'une, ça fait toujours du bien et de deux, ça peut s'effacer du jour au lendemain. Donc montrez et ça vaut pas que pour vos partenaires, ça vaut pour vos proches, pour vos enfants. Voilà, montrez-leur tous les jours que vous les aimez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour les énergies du mois, vous avez eu la carte du Silex et de l'Ange Poyel. Il est temps pour vous, amis poissons, d'arrêter de vous culpabiliser pour certaines choses, de se prendre la tête pour des choses dont vous ne pouvez rien changer. Elles sont passées, c'est fait, c'est comme ça. Donc arrêtez de ressasser tout le temps, tout le temps la même chose. D'une, ça vous prend la tête, ça prend la tête de vos proches et ça ne sert à rien. Vous devez laisser ce genre de choses derrière vous. Prenez conscience qu'au fond de vous, vous avez des trésors et que vous pouvez réussir. Alors vous pouvez largement faire mieux que ces choses qui vous prennent la tête. Vous pouvez entreprendre quelque chose. Essayez de rechercher en vous vraiment quelque chose. Et l'Ange Poyel va vous aider à prendre conscience de ça, à découvrir les trésors qui sont en vous, vos dons, vos capacités à certaines choses pour vous aider et vous permettre ainsi d'évoluer et de profiter de ces atouts-là. Donc voilà pour le tirage. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'août. Bye bye.